bonjour les gens c'est cette bandicoot pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va essayer trois ps2 que j'ai acheté à un magasin d'occasion donc je les ai acheté pour pièces donc non fonctionnel on va voir on va faire un test pour voir ce qu'ils ont puis essayer de les réparer allez c'est parti voilà donc on se retrouve pour l'essai des trois ps2 donc comme vous pouvez voir là l'écran il y a une ps2 qui marche mais bon celle là c'est celle que je vends donc ça n'a rien à voir avec avec ceux à tester par contre je vais reprendre les câbles de celle là comme elle est branchée je vais reprendre les câbles de celle là pour essayer les autres parce que sur les autres bien sûr ils sont moins loose il n'y a pas de câbles il n'y a pas de manette rien donc à savoir qu'il faisait la console 5 euros pour pièces moi j'ai voulu je voulais lui en prendre deux donc 10 euros et là il m'a dit écoute si tu en prends plusieurs je te fais un prix dit si tu en prends trois je les fais à 10 donc comme je voulais lui en prendre deux à 10 et là qui me proposait les trois à 10 mais autant que je prenais trop l'autre était gratuite donc j'ai pris les trois donc on va et on va on va tester ça j'essaie de vous les montrer voilà voilà les consoles vous voyez il y en a un cas un peu mal au tiroir celle du bol puis bon les deux autres ils sont en état au nickel après à tester mais bon je pense que je pense que c'est les lentilles mon avis c'est les lentilles donc je sais pas si on va arriver à la refaire on va voir bien on va tester on va bien voilà donc je vais déjà débrancher donc celle là pour la remplacer donc je vais déjà éteindre j'enlève la manette hop hop la télécommande qu'est-ce que c'est la figure j'enlève l'alimentation et et la péritèle ça je vais la mettre là comme ça on se rompera pas voilà j'en prends une autre donc je prends la première qui est nickel voilà et on va la tester a priori derrière je sais pas si elle a été démontée ou pas je n'arrive pas à voir mais je pense que oui ah oui ouais elle a été démontée il y a il manque les petits coussinets il y a écrit 0,8 derrière je sais pas pourquoi c'est mon département mais je sais pas pourquoi ils ont écrit le département derrière bon c'est tout on va la tester on verra bien alors l'alimentation et la péritèle ah oui alors je vous disais un truc aussi faut que je vous dise un truc aussi c'est que ma télé le son ne marche pas donc il n'y a pas de son sur il n'y aura pas de son sur la ps2 mais c'est normal c'est ma télé ça vient pas de la ps2 donc on va essayer donc déjà le fameux je le salue mon rouge je pense si on voit bien au niveau là les fils donc on voit l'allumé puis on va voir bien ce que ça donne hop dans les câbles voilà allez dans la main route elle passe en vert ou l'eau elle fait un drôle de bruit elle est passée en vert mais elle a fait un drôle de bruit le lecteur a fait un drôle de bruit on déjà elle nous met sur le sur le menu maintenant je vais y mettre manette je vais essayer d'ouvrir le tiroir le tiroir sous je vais essayer d'y mettre un jeu j'ai déjà appuyé sur la croix pour mettre son navigateur je vais essayer d'y mettre un jeu mais à mon avis celle là elle dit pas les jeux je vais lui mettre un j'en ai là je vais lui mettre un fifo parce que je vais pas prendre de risques coupe du monde fifa 2002 je vais mettre un jeu dedans lecture du disque en cours voilà pas l'air de chercher le disque en fait elle cherche pas du tout le disque ça met des lectures disque en cours mais elle fait pas de bruit quoi elle cherche pas rien du tout donc en gros elle le cherche pas quoi si ça se trouve il y a même plus de tête de lecture dessus non et rien du tout bon bah c'est tout je vais en relever le jeu on sait que celle là c'est la tête de lecture moi je pense que tout ça ça va être ça je pense voilà pour moi au départ je voulais en acheter qu'une au tout début je voulais en acheter qu'une parce que je voulais récupérer le ça là attendez je débranche je voulais récupérer juste le truc de tiroir là parce que sur la mienne la mienne elle marche et celui là ça il est pas il est cassé donc je voulais juste récupérer ça donc je l'enlache qu'une après je me suis dit pourquoi pas deux ça me fera des pièces au final quand il m'a proposé les trois pour 10 euros ben j'ai pris des trop de toute façon que j'en prenne deux ou trois la troisième était gratuite donc autant me prendre la gratuite bon on va réessayer une autre alors celle là c'est encore celle qui est nickel qui n'a rien on va essayer de voir si on va regarder voir si elle était démontée alors celle là je pense pas parce qu'il y a tous les il y a tous les trucs dessus donc je pense pas qu'elle ait été démontée je sais pas on va bien voir on va la mettre au courant à la péritel voilà donc là elle s'allume encore en veille on va essayer de la mettre en route elle a l'air de se mettre en route aussi je vais brancher ma manette hop je vais mettre la croix pas de données normal je vais essayer de l'ouvrir il s'ouvre je mets le sceller dedans je reterne lecture de 10 concours alors le fait pareil que l'autre annonce à la cherche celle là le cherche mais je crois qu'elle n'a pas trouvé on va laisser un peu chercher on ne sait jamais des fois erreur lors de la lecture du disque donc c'est le lentil qui est foutu enfin foutu ou sale je sais pas il faudra je nettoie puis j'essaye bon en même temps mon disque il est pas en même temps mon disque il est pas nickel nickel je vais essayer d'en prendre un nickel je vais prendre celui là je sais qui passe de toute façon j'ai joué hier j'étais heureux si celle là cherche bien je l'entends qu'elle le lance oh elle l'a trouvée alors celle ci a l'air de marcher après la lentille est peut-être un peu un peu sale parce que l'autre marche aussi il marche aussi j'ai déjà essayé mais moi il était un peu plus rayé quoi ouais non le lance pas elle arrive à le trouver mais elle n'arrive pas à le lancer ouais elle arrive à trouver le cd vous voyez on a le mais si là on a le logo du cd mais dès qu'on appuie sur croix pour le lancer elle essaye de le lancer mais elle garde pas rien de faire donc je pense peut-être que celle là un nettoyage lentil peut-être qu'elle va partir moi je vais essayer j'aimerais bien bon je vais pas faire en je peux le faire en vidéo ce que je crois je l'ai déjà fait sur ma vidéo sur ma chaîne donc voilà donc avant de réessayer la dernière je vais quand même réessayer celle d'avant pour voir c'est bizarre ouais ouais je vous dis là c'est la tête de lecture oui bon j'essayerai quand même de nettoyer ça doit ouais j'aurais dû récupérer mon cd j'ai quand même réessayer la première voir si elle cherche parce que j'ai celle là j'ai fait une faire à bourg je croyais qu'elle cherchait pas et puis en fait elle cherchait parce que j'en ai mal je vais redébrancher ça et ça je vais reprendre l'autre qui est là hop hop là je repose l'autre en celle là pour rejoindre toi celle là je vais réessayer voir c'est la première qu'on avait essayé ça je vais essayer avec l'autre cd déjà mais bon celle là ouais dès qu'on la démarre elle fait un oui de fou je vais essayer de vous faire entendre désolé ça va faire un peu de bruit je vais essayer de vous montrer comment ça fait donc je vais la démarrer voilà j'espère que vous avez entendu voilà je vais l'ouvrir je vais brancher la manette pour mettre la croix et hop non ouais non elle cherche rien du tout elle cherche pas du tout donc elle je pense que je vais même pas la réparer je pense que je vais récupérer les pièces déjà le lecteur je vais remettre sur la mienne parce que là la mienne celle qui marche que je revends vous voyez il manque le bidule devant là je vais récupérer sur l'autre désolé pour le petit arc c'est la lumière c'est que chiant et si je l'enlève il est dans le nord donc voilà donc ouais il essaye de chercher oulala oulala ouais ça fait un drôle de bruit je ne sais pas si on peut entendre elle va exploser la machine moi je vais l'enlever parce que j'ai peur qu'elle maniquement s'aider je vais essayer de l'enlever de voie je vais faire pareil bon bah c'est tout celle là elle est morte la tête de lecture elle est morte par contre je vais vous montrer la dernière donc la dernière il manque le machin comme sur la mienne le truc playstation on peut voir derrière qu'il manque le disque dur ou je sais pas quoi donc je vais essayer de récupérer ce disque dur de celle là comme de toute façon comme de toute façon celle là ne marche pas et puis voilà je vais essayer bon celle là elle a été démontée parce qu'il n'y a plus du tout de machin donc je pense qu'elle a été démontée celle là il manque même une vis donc on a mis celle là c'est pareil il n'a pas marché et puis je pense que ça va être la lentille aussi mais bon on va essayer je vais déjà essayer sans machin sans lecteur voir ce que ça me dit ça peut être intéressant bon celle là je vais la mettre là parce qu'il va falloir récupérer le disque voilà donc on n'a même pas de courant on n'a même pas le courant qui arrive là donc c'est peut-être pas le lecteur en fait vu que je n'ai pas le courant c'est peut-être pas le lecteur à voir parce que moi j'en avais déjà une pour pièce que j'avais démontée qui est dans l'étagère et moi c'est peut-être déjà la tête de lecture donc on va voir si je ne peux pas récupérer le lecteur de celle là pour remettre sur l'autre si jamais c'est pas si jamais c'est pas la tête de lecture parce que là je vous dis au moins que ça fait partie de l'alimentation ça je ne sais pas au moins qu'elle ne s'allume pas parce qu'il n'y a pas ça je ne sais pas bon je vais essayer d'en mettre un quand même je ne sais pas comment ça se met mais je ne sais pas ce qu'il faut si il faut un tournevis ou quoi pour démontrer ça expansion bay c'est ce que c'est ah non c'est vide non c'est vide ils m'ont juste la trappe en fait ils m'ont juste ça le cache parce que dedans il n'y a rien dedans c'est complètement vide voilà donc en fait ils m'ont juste bon ben peut-être en changeant l'alimentation je ne sais pas voilà peut-être en changeant l'alimentation de celle d'eau parce que là je n'ai pas de courant du tout ah j'ai rien du tout elle est branchée elle est bien sur le ah non il passe trop bien là l'IM il est toujours au rien il est toujours au rien donc c'est tout je vais les ouvrir et puis je vais regarder donc j'en ai une à nettoyer la tête de lecture j'en ai une il faut que je nettoie la tête de lecture donc celle-ci celle-ci il faut que je nettoie la tête de lecture je pense je ne sais pas je verrai bien je pense que peut-être que c'est ça j'essaierai voir mais et puis là il y a les deux autres donc il y en a une qui qui ne lit pas du tout et une qui ne s'allume pas du tout j'essaie de refaire une avec les deux en espérant que celle-là qui ne s'allume pas elle lit quand même elle lit les jeux après je me demande si ça vu la poussière et la bouche je pense qu'il y a de la bouche je me demande si elle n'a pas été inondée ça là ça paraît bizarre je ne sais pas bon en tout cas je vais tout démonter tout ça on verra bien et puis je vous redonnerai des nouvelles pour vous dire si j'arrive à les réparer ou pas voilà donc si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos en notification voilà allez merci à la prochaine merci à la prochaine Sous-titrage ST' 501